Lorsqu'on fait une opération, il faut toujours vérifier qu'elle est juste et donc en faire la preuve. Pour une division, il s'agit d'abord de s'assurer que le reste est plus petit que le diviseur, puis de multiplier le diviseur par le quotient et d'ajouter le reste. Le résultat obtenu doit correspondre au dividende. Si elle reste infaillible, cette méthode est cependant très longue. Il existe donc une autre méthode, plus rapide, appelée la preuve par 9. Elle est appelée ainsi car à chaque fois que le total 9 apparaît, on l'élimine. Cependant, cette technique, malgré son nom, ne prouve pas qu'une opération soit juste. Elle permet de montrer qu'un résultat est erroné. Voyons maintenant comment faire la preuve par 9 de la division que nous avons effectuée précédemment. On pose ce 2 dans l'angle gauche de la croix. Additionnez les chiffres du diviseur 12. 1 plus 2 égale 3. On pose ce 3 dans l'angle supérieur de la croix. Additionnez les chiffres du quotient 63. 6 plus 3 égale 9. On abandonne le 9. On pose donc 0 dans l'angle inférieur de la croix. On multiplie entre eux les chiffres placés en haut et en bas de la croix. Et on ajoute le reste de la division. 3 fois 0 égale 0. 0 plus 2 égale 2. On pose ce 2 dans l'angle droit de la croix. On regarde les deux chiffres posés à gauche et à droite de la croix. S'ils ne sont pas identiques, nous avons prouvé que l'opération était fausse. S'ils sont identiques, nous avons montré qu'il y avait de grandes chances que le calcul soit exact. Dans cet exemple, ils sont identiques. Le résultat de notre division a donc toutes les chances d'être juste. On peut donc dire que la preuve par 9 est une condition nécessaire pour prouver que notre opération est juste, mais pas suffisante.